Le renfort a passé beaucoup de temps à travailler sur le foncier, notamment sur la question des biens présumés 100 mètres, dans trois espaces différents avec des prélimatiques et des situations foncières très différentes, dans le Grand Est, dans un contexte d'hypermorcellement, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un contexte de montagne, et puis sur les questions d'articulation entre les activités forestières ou la mise en valeur silvopastorale des espaces, à travers l'utilisation d'outils d'analyse de territoire à la fois à une échelle macro et des échelles micro-parcellaires pour mettre en œuvre les décisions qui peuvent être prises par les élus. En Nouvelle-Aquitaine, on a travaillé encore dans un contexte très différent, dans lequel il y a des biens de section, donc on a travaillé sur des outils cartographiques pour accompagner des collectivités à animer une gestion forestière dans ces sectionaux. Renfort nous a permis de développer et de travailler vraiment sur la procédure d'acquisition des biens vacants et 100 mètres. Donc les biens vacants et 100 mètres sont justement les biens qui n'ont pas de propriétaire vivant. On a pris deux communes tests, donc Clupte-sur-Moselle dans les Vosges et Ernestheim-les-Saverne en Alsace. Et donc l'objectif, ça a été de faire un peu des tests sur ces deux communes-là, voir comment on pourrait simplifier la procédure au maximum pour que les élus puissent s'en emparer par la suite. Ça a mené à créer une clé de décision qui permet aux élus d'avoir vraiment un suivi de toute la procédure et d'avoir à chaque fois les freins, les leviers, toutes les problématiques qu'ils pourraient rencontrer lors de ces étapes et quels étaient les bons interlocuteurs. On a aussi accompagné cette clé de tous les documents qui permettent de faire cette procédure, donc tout ce qui va être délibération, procès verbal, ce qui permet vraiment d'avoir un outil complet qui permet aux élus d'avoir facilement des clés en main pour engager ces procédures qui sont quand même des procédures assez lourdes. On peut avoir dans certaines procédures un temps d'attente de six mois, ce qui fait quand même une procédure qui peut durer plus d'un an, voire un an et demi, en fonction des difficultés rencontrées sur le terrain. La finalité de cette clé de décision amène aussi l'élu à prendre une décision sur le devenir de la parcelle qu'il aura acquis par cette procédure, parce que le but ce n'est pas forcément de l'intégrer dans le domaine communal, donc la forêt communale, c'est plutôt de faire ce qui va être le plus judicieux. Donc par exemple, si la parcelle va être entourée de forêts privées, ça va être plus judicieux de le vendre ou de l'échanger avec un propriétaire privé pour toujours dans l'objectif d'augmenter les unités de gestion et avoir vraiment une cohérence au niveau de la gestion forestière. Le travail qu'on a fait sur ces réseaux m'a abouti à une chose, une évidence en fait, c'est que la Fédération des scots avait fait beaucoup de journées thématiques, scot et agriculture, scot et montagne, donc on leur a proposé à faire une journée thématique scot et forêt. Ça a permis de mettre en évidence cette sorte d'absence de la prise en compte de la forêt, même si tout le monde la voit, personne ne l'intègre vraiment dans le processus de développement. Et ça a permis de faire le point aussi avec le président et la directrice de la Fédération des scots sur les évolutions récentes en termes législatifs, où les scots ont été modernisés et la loi Elan et les décrets d'application vont faire en sorte que les territoires vont plus se questionner sur leur stratégie de développement au travers de trois piliers, le développement économique, le développement du logement et la transition écologique. La journée forêt s'est soldée par déjà des idées de prolonger nos travaux sur des choses très précises, c'est de dire comment on pourrait rédiger une trame de cahiers des charges pour faire un diagnostic forestier territorial. Le point suivant, c'est de se dire qu'il faut qu'on continue sur cette histoire d'acculturation. On a en Bourgogne-Franche-Comté prochainement des réunions avec le réseau DRAF, DREAL, DDT pour évoquer ces questions de la place de la forêt dans le développement des territoires. L'action qu'on a entreprise s'arrête par renfort. Il y aura du poste renfort en fait. Dans ce grand axe foncier, on a également abordé la question de la prise en compte des enjeux forestiers et de la multifonctionnalité des forêts. L'objectif principal de cette action, c'était de se mettre en réseau avec la Fédération Nationale des SCOT pour travailler sur l'élaboration d'un cadre de diagnostic forestier qui prenne en compte de manière large l'ensemble des enjeux forestiers, qu'ils soient environnementaux, économiques et sociaux, qu'ils soient analogues à ce qu'on peut connaître sur les surfaces agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada